On a un jetpack ici, et là, ok, une surprise. Ok, ok, on finira pas la surprise, ça peut être plus sympa. Le jetpack, on va tester ça tout de suite. La difficulté... Et salut tout le monde, c'est LetKill, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Il y a des pièges partout sur cette map. C'est un super spawn qu'on a là, et aujourd'hui, on a une map qui est le top 10 des créations en commande bleue. C'est une map de Coloring EMI86, et vraiment, il a l'air d'avoir fait un truc super sympa. Déjà, on voit que le spawn est magnifique en 1.16, et j'ai vu des screens. Franchement, j'avais très hâte de vous proposer cette map, et surtout, moi, j'ai toujours pas vu ce qu'il y avait, donc on va aller voir ça tout de suite. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Alors, pour y aller, il faut cliquer sur ce petit robot ici, et on y va, on ferme, et là, ça y est, on y est. Map by Coloring EMI86, bienvenue dans les créations en commande bloc. Elles sont toutes juste là. Il y en a 10, normalement, si je ne me suis pas trompé, c'est bon, nickel, et ça a l'air super sympa. Allez, on commence par le premier, qui est l'Helmet Case. Donc, en gros, c'est juste un effet décoratif hyper sympa. Par contre, c'est chiant. Je ne suis pas un habitué de la version Windows 10, parce qu'on est sur Windows 10, je tiens à le préciser. Et du coup, je ne suis pas habitué, des fois, ça change un petit peu de Java, quand même, il faut l'avouer. La difficulté, elle est facile, et c'est une très simple façon de décorer, de faire une sorte de casque, comme ça, qui bouge. Si on appuie, il ne se passe rien, mais en tout cas, tout est expliqué, ou tout est mis dans les commandes bloc, juste derrière. Je vous donnerai les commandes dans la description, ou je vous donnerai la map directement, ça sera super pratique, mais en tout cas, ça rend super bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, vous pourrez me dire, après qu'on les ait tous vus, lequel vous avez préféré. À mon avis, il y en a des très sympas. Qu'est-ce que c'est ? On dirait un escalator en commande bloc. On va aller voir ça. C'est vrai que je vous en avais montré un en redstone la dernière fois, et il était super sympa avec les blocs de miel. Mais là, en commande bloc, ça peut être très cool aussi. Allez, on passe au deuxième, qui est les... Oups, je l'ai cassé. Non, c'est bon, c'est remis. Les panneaux qui sont animés. Et donc, en fait, ça vous permet d'avoir des panneaux qui s'affichent comme ça, avec de la couleur. Alors, c'est vrai qu'il y a des trucs plus simples pour le faire. Il y a des plugins ou des datapacks. Mais là, pour le coup, on a un truc qui le fait assez sympa, de manière assez sympa, avec des commandes blocs qui sont juste là. Donc, en gros, si j'ai bien compris, on a un bloc de redstone qui vient là, toutes les X secondes se mettre là, afin de générer la boucle des commandes ici. Avec le W qui se met en premier, ensuite le E, ensuite le L. On a jusqu'à la fin, et ça nous permet de les mettre un à un, avec des couleurs différentes. Et ça a un effet plutôt sympa. Je dois l'avouer, franchement, c'est assez cool. Passons maintenant à la création suivante. Flying pad. Alors, il faut courir sur le bloc d'émeraude, et ensuite, il faut voler, d'accord ? Difficulté facile. Ouais, il n'y a que 3 commandes pour faire ça. D'accord, ok, ok. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Enfin, en tout cas, je n'ai pas tout en entier. Bon, ce n'est pas grave. Je ne suis pas un professionnel des commandes blocs, vous le savez. Mais nous, ce qu'on veut, c'est tester ce que c'est. Alors, le bloc d'émeraude est juste là. Et qu'est-ce qu'il... What ? Attends. C'était quoi, ça ? C'était comme des Elytra, mais... Attendez, je n'ai pas su le gérer, en fait. Est-ce qu'il ne faut pas sauter ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il faut... Non, il faut juste sauter dessus. Mais si je saute, peut-être que je pourrais monter plus haut. Ok, ok, ok. D'accord, c'est juste un petit launcher comme ça, assez sympa. Le truc, il vous permet juste de vous élancer quelque part, sans pour autant voler, finalement. Mais c'est assez sympa, pour le coup. Franchement, c'est un truc que je vais garder. Ça, ça pourrait servir au labo. Ça vous donne deux effets assez rapides. Je crois qu'on a le saut amélioré et la chute lente ou la lévitation. Je ne sais pas exactement, mais c'est franchement hyper pratique. Un petit pad comme ça de lancement, ça peut servir dans certains endroits. Attendez, je vais essayer de le gérer. Ok, je n'ai pas du tout géré. Je me suis... Là, il y a une belle tour de commande. J'ai juste pris le petit arbre. Le suivant, floor crafting. Ok, le sol qui se craft. Celui-ci est en difficulté moyen. Il faut prendre les items dans le coffre et il faut les jeter au sol. Il faut être sûr que les items, ils soient proches de 1. Ils soient proches de 1. Ok, on a une super épée en netherite, au calme et une nether star. Donc du coup, je les jette. Et qu'est-ce qui se passe quand on les jette ? Dites-moi tout. Ok, il ne se passe absolument rien. Non, il ne se passe rien. Si je les écarte un peu plus, non. Si je les jette sur le coffre, il ne se passe rien. Là, je ne comprends pas trop. Il ne se passe absolument rien. Par contre, je viens de remarquer que là, il y avait le coffre qui permettait de le recloner, de le remettre ici une fois qu'on prenait des trucs. En fait, dès qu'on prend des trucs, ça se remet. Donc ça, à mon avis, c'est ce coffre-là qui vient se cloner. Ensuite, ce coffre-là, je ne peux pas l'ouvrir. Ah oui, je n'avais pas vu, il y a des commandes derrière. Et celui-ci, on ne peut pas l'ouvrir. Il y a un truc dessus. God's Ward ! Ah, on est... D'accord, c'est censé nous donner la God's Ward, apparemment. Donc en gros, tu... Ah, c'est souvent ce qu'ils font dans les datapacks. C'est en mettant les deux trucs, c'est censé nous donner... Beh, cette épée-là, mais ça n'a pas l'air de marcher. C'est dommage, comment ça se fait ? Exécute, exécute. Donc ça, je pense que c'est les commandes qui permettent de détecter si on a bien mis les deux items au sol. Euh... Mince, ça n'a pas l'air... Ah, c'est dommage. C'est dommage, ça ne marche pas. Mais normalement, je pense que c'était censé nous donner cette God's Ward de ouf. Donc ça, on l'a vu souvent dans les datapacks, ça marchait. Mais là, ça ne marche pas pour l'instant. Écoutez, je retéléchargerai la map tout à l'heure, on verra si ça remarche. On va tester la suite. Le TNT gadget. Ok. Déjà, il y a beaucoup de commandes. Celui-ci, c'est clairement un médium, un niveau moyen. Il faut prendre la TNT et la jeter au sol. Ou la jeter en dehors de mon inventaire. Ah, je n'en ai qu'une, là, cette fois-ci. Ah non, j'en ai 64. Ah oui, c'est juste en bas, ça s'affiche. What ? Non, mais je ne voulais pas le mettre là ! Non, ça va tout péter ! What ? C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? Mais ça ne fait aucun dégât, finalement. Non, par contre, c'est vraiment stylé. Si on la jette, ça en met plein autour. Ça peut faire flipper, je pense. Je pense que ça peut faire flipper, au final, sans rien faire. Mais... Ah, j'ai tout jeté, par contre. J'en ai jeté. Ah, wow ! Ok, là, ça a pété, j'ai entendu enfin du bruit, mais ça n'a pas marché. D'accord, c'est juste un truc assez fun, mais qui ne fonctionne pas vraiment. Ou plutôt, c'est une fente, mais c'est stylé. Wow ! Ah oui, par contre, ça peut servir de launcher. Attendez, si je le jette comme ça, et que je saute au moment où ça pète, peut-être que... Ah oui, ça peut servir de launcher. Sans péter le sol. Ok. Donc, pour faire tout ça, il y a beaucoup de commandes, quand même. Je ne suis pas sûr de vouloir emporter ça dans le labo, mais ça... À vrai dire, ça pourrait servir. Alors, la suite. Digi-boot. D'accord. Celui-ci, c'est une difficulté facile. Donc, si le bouton ne fonctionne pas, il faut que je mette un item dans le dropper. Ok. Simple couleur, changing fleur. Ok. Bouton behind the digi-boot. D'accord, d'accord. Ok. Donc là, il y a un bouton qui est juste là. Si on appuie, qu'est-ce qui se passe ? What the fuck ? Ok, ok. Donc, c'est pour ça que ça nous disait qu'en fait, ça a changé. C'était un simple truc. C'est pour ça qu'il dit que c'est facile, parce que c'est une simple commande de remplissage ou de remplacement, on va dire, qui permet de remplacer le sol et de faire un truc animé comme ça pour les DJ. Et si on l'éteint, est-ce que ça fonctionne ? Ouais, c'est bon. C'est assez sympa. C'est assez cool. Et franchement, ça peut servir. Ça peut servir. Et pour faire ça... Waouh. Il y a quelques trucs, quand même. Ça, à mon avis, ça doit correspondre à chaque couleur. On a la laine 4 ici. On a la laine 5. On a la laine 6. Très bien, très bien. En tout cas, comme d'habitude, je vous mets la map dans la description comme ça. Si vous voulez apprendre à le faire, vous aurez qu'à regarder ça. On a l'escalator qui est juste là. Ensuite, on a quoi ? Magical Book. Ok, on a un livre magique juste là. On va tester l'escalator parce que depuis tout à l'heure, j'ai envie de le tester quand même. Pour monter, il faut que j'aille en up. Ok. Oh, c'est trop génial. C'est trop génial. Ce n'est pas hyper fluide parce que c'est obligé de vous faire avancer d'un seul bloc. Je me demande si on a la possibilité d'avancer de demi-bloc. Ça pourrait peut-être donner quelque chose d'un petit peu plus fluide. Mais au moins, c'est fonctionnel. Et c'est quand même beaucoup plus pratique que ce que j'ai l'habitude de faire en redstone. Et pour faire ça, du coup, il a dit que c'était en difficulté. Il n'a pas donné la difficulté, mais ça a l'air d'être très simple. En gros, on a un bloc de commande qui vient en fait vous faire avancer, je pense, de 1. Ouais, il vous fait avancer de 1 de haut et 1 en avant. Comme ça, il vous permet de monter tout en avançant. Vous arrivez en haut et vous n'avez plus qu'à redescendre tranquillement. Donc, l'autre commande bloc fait la même chose dans le sens inverse. Pour le coup, celui-ci est très simple. Très, très, très simple. Ok. La suite, le book magique, le livre magique. Prenez le livre. Très bien, on le prend. D'accord. Ça m'a donné un effet de rapidité. Taites wood, out the gate and hold it. Ok. Donc en gros, attendez. Comment ça fonctionne ? Si je l'enlève, je perds mon effet, bien sûr. D'accord. En fait, ça nous génère un livre qui nous permet d'avoir un effet pas hyper pratique. Autant mettre ça sur ces ça. Mais en fait, comment ça ? On peut modifier les effets ou pas ? Nous, on n'a pas la possibilité. Comment ça se fait qu'il y a toutes ces commandes ? Non, en fait, j'ai vérifié dans toutes les commandes. Eh bien, on ne peut faire que celui-là, que la rapidité. Bon, c'est déjà ça. C'est un livre magique, clairement. C'est toujours sympa de savoir qu'on peut faire ça. Ça, c'est cool. Allez, let's go. La suite, la suite, on va pouvoir y aller rapidement. On a un jetpack ici. Et là, ok. Une surprise. Ok, ok. On ne finira pas la surprise. Ça peut être plus sympa. Le jetpack, on va tester ça tout de suite. Ensuite, la difficulté est moyenne. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prendre le fuel dans le coffre. Et il faut le jeter. Ok, attendez. Je vais essayer de jeter un petit peu. Non, pas ça. Je vais jeter un petit peu tout ce que j'ai. Ça, ça, ça. Wow ! Wow ! Bon, on va le prendre. On va essayer. Il faut que je prenne le fuel. Que je le jette, apparemment. Maintenant, je suis... Ok, je suis full fuel. Loop at the sky to fly. Ok, il faut que je regarde le ciel. Et ça me permet de voler avec le jetpack. Let's go ! Alors là... Ah oui, par contre, je n'ai plus avoir de fuel à un moment. Ok, comment ça se passe ? Je continue. Si je regarde un petit peu en dessous... Ouais, je retombe. Est-ce que je peux me rattraper ? Ouais, je peux me rattraper. Ok, il ne me reste plus que deux barres de fuel. On va retomber, les amis. Et je n'ai pas pris d'autre. Donc, c'est parti. Est-ce qu'on peut le recharger en l'air ? On va tester ça. Ok, là, j'en ai cinq sur moi. J'en jette un. Mon fuel, il est full. Bien évidemment. Si j'en jette un autre... Ah non, ça ne me le recharge pas complètement, en fait. Dommage. Ah, si, peut-être. Attendez. Là, je crois que j'ai fait bugger le truc, là. Il ne faut utiliser qu'un seul fuel, en fait. Bon, du coup, j'aimerais redescendre. C'est bon. Allez, je jette tous mes items pour découvrir le dernier truc. Hop, on jette tout ça. À chaque fois, je me fais avoir. Ça, je ne sais pas trop comment dépasser. Il faudrait... Voilà, je l'ai jeté dans mon inventaire. Il a disparu. Parfait. Salut, c'est la fin. Appuyez sur le bouton. Je vois que ça a l'air compliqué. Est-ce que ça ne va pas faire une animation en mode coffin dance ? Non ? Attendez. Ça va faire le truc du cercueil. The end. What the fuck ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça a juste fait ça ? Ah, d'accord. Ça me donne ça autour de moi. Ah, ça me donne ça autour de moi. Ou j'avance. D'accord, très bien. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout. Comment ça se fait qu'il y avait des trucs avec les armor stands ? Ah, par contre, il y a plein d'items, là. C'est ouf. Qu'est-ce que c'est, tout ça ? En fait, tout tombe du ciel. Parfait. On est blindés ? On est blindés ? Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelles commandes vous avez préférées. Je vous laisse la map dans la description. Comme ça, vous allez pouvoir, eh bien, les apprendre les commandes et les faire chez vous si vous le souhaitez. Salut à tous, c'était RedKill. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501